C'est une balade en bord de Vienne, à la saveur particulière. Au programme, 6 kilomètres. Ce groupe de cyclistes est parti du quartier de Bellevue-Noja, sur l'autre rive. Une première pour trois participantes. Pas du sport, ça libère en fait. Tu penses à rien, donc c'est super. Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Si on n'est pas accompagné, on ne va pas le faire toute seule, mais... Qu'est-ce qu'ils sont compliqués ? Les pistes, on ne sait pas où ils sont. On a du mal à se repérer dans l'image. Et puis il a beaucoup de montées. Et ça, je m'en dis de beauté. Donc on va poser pied à terre. Parce que là, comme vous voyez, on ne peut pas aller plus loin en fait. C'est interdit au vélo. Ces habitantes de Bellevue sont accompagnées par les éducateurs du centre social de leur quartier. Cet été, elles ont suivi une formation dans le cadre d'un programme éducatif baptisé Ensemble à vélo. On a appris en fait comment se déplacer en ville. C'est surtout ça. Avec les voitures, comment faire attention, comment... Où ils étaient aussi les passages cyclistes. Voilà. Sorte de passeport pour l'autonomie. Avec à l'arrivée, la remise d'une attestation. C'est l'une des actions du plan égalité femmes-hommes en Haute-Vienne. Ça les fait sortir. Ça leur fait voir qu'on n'est pas uniquement dans son quartier. Et qu'on peut, à l'intérieur de son quartier, se déplacer, mais aussi au-delà. Certaines n'osent pas. Et ça permet aussi de leur dire, vous voyez, vous en êtes parfaitement capables. Elles ont été les premières à se lancer dans l'aventure. Le dispositif devrait essaimer à l'échelle de la ville. C'est bien connu, à vélo, on va plus loin.